Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Nathalie, c'est déjà la fin de l'émission, mais il nous reste encore un peu de temps et j'aurais aimé parler, je les ai dans plusieurs articles que tu as donnés, des entrevues, que ton idole c'est Sophie Kinzela. Oui, c'est mon inspiration en fait aussi pour la vie épicée de Charlotte Laving. J'ai commencé, j'ai découvert Sophie Kinzela il y a 4-5 ans, pas plus que ça, et vraiment je suis tombée en amour avec le personnage de Becky, l'accro du shopping. Pour les gens qui ont vu le film, sachez que le film ne reflète pas à mon avis les livres. Bon, maintenant l'accro, on est à 7 tombes je crois et ce que j'aime de ce personnage-là, c'est que c'est rafraîchissant et c'est une fille aussi, Becky, qui est très entière, qui est prête à aller pas mal au bout de ses idées et derrière des, peut-être un peu de superflus, on peut avoir l'impression que ces filles-là dans la chiclite sont parfois superficielles, mais si vous lisez, vous apercevez qu'elle ne l'est pas. C'est elle parfois, par exemple, qui va régler les problèmes de son mari au boulot, des transactions compliquées avec des idées très simples, avec sa fraîcheur, avec son regard sur la vie aussi. Et c'est ça que j'aime, à travers une fille qui va s'acheter des jeans à 300 $, on a quand même quelqu'un d'intègre dans ses relations d'amitié, dans ses relations amoureuses. Sophie Kingzella nous trace un portrait d'une jeune fille qui est très attachante aussi. Parce que moi, je tenais aussi à faire de Charlotte un peu comme l'accro du shopping, quelqu'un justement qui, sous des derrières un peu superflues, un peu fofolles, a quand même une belle base de vie, des belles valeurs de vie. Et je pense qu'avec l'accro du shopping, c'est ce qu'on a su transmettre, tout en s'amusant, tout en étant un personnage un peu exagéré. Et Nathalie, je me demandais, Charlotte, on va peut-être avoir un 5, mais est-ce que tu as envie de continuer à écrire ou tu veux te rediriger un peu plus au niveau du scénario en télévision? – Bien, j'aimerais continuer à écrire, je suis en réflexion, je pense que j'aimerais faire une seconde trilogie avec un autre personnage, peut-être un petit peu plus jeune à ce moment-là. On va voir, je suis vraiment en réflexion à ce sujet-là, j'adore écrire des romans. Est-ce que ça va continuer d'être possible toujours? Vous savez, c'est un métier qui n'est pas facile, on ne peut pas encore, moi, je ne gagne pas ma vie encore avec mes romans. Là, je vais être publiée en France. – C'est ce que je vais aller dire. – Oui, en France, en Europe, en fait, dans toute la francophonie, Charlotte va être traduite aussi en polonais, en république tchèque. Donc, est-ce que ça va me permettre d'essayer de vivre, de pouvoir vivre de ça éventuellement et d'écrire un roman aussi, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est ce qu'on va voir aussi, mais je ne laisserai pas non plus tomber le projet télé. Mais j'ai des idées, puis je pense bien que je vais continuer, parce que je suis tellement choyée d'avoir des lectrices exceptionnelles. Honnêtement, les lectrices adorent Charlotte. Elle m'envoie des photos de vêtements, de recettes, de plats que Charlotte devrait cuisiner, que Charlotte devrait porter. C'est vraiment, elles sont attachées aux personnages. Et je me dis, mon Dieu, je ne peux pas les laisser tomber. Je me sens un devoir de continuer à alimenter l'imaginaire de mes lectrices. J'aimerais juste ça qu'elles soient plus nombreuses, à leur faire connaître Charlotte un peu plus encore. J'y travaille, et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, ça va être possible. – Bien oui, et pour la faire connaître davantage, la maison d'édition nous autorise à faire tirer un roman. – Oui. – Dans le fond, la maison d'édition va envoyer le livre à la gagnante. Alors, la première personne qui va nous rejoindre au 450-546-103. Cette fois, se mériter le premier exemplaire de Charlotte. Et merci à toi, Nathalie, d'être dans le studio. – Un énorme merci. C'est une super belle émission. Je suis contente que tu fasses une émission littéraire, Amélie. Ça nous plaît beaucoup à nous, auteurs québécois. – Et Charlotte 4 sort cet automne. – Yes! À l'automne. Merci. Ciao, ciao. – Bye, bye.